Le chapitre 14 Voici ce que nous dit ce texte. Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, bénis-soi le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamre, eux, ils prendront leur part. Après ces événements, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Il n'y a de la place que pour un roi. Ce sera le titre de mon message pour chacun d'entre nous. Je le répète, il n'y a de la place que pour un roi. Lorsque je parle de la place, il est question de notre cœur. Alléluia. Notre cœur à nous. Un seul roi doit régner sur ce cœur qui est le cœur du chrétien. Et nous connaissons qui est ce roi. On l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'aimerais entendre un nom qui parle de cette personne en question ce matin. Est-ce que vous connaissez ce nom, ce roi qui doit régner et qui doit avoir toute la place dans notre cœur, s'il vous plaît ? Alléluia. Plus fort que cela, s'il vous plaît. Jésus, c'est lui le roi des rois. Il n'y a pas de place pour un autre roi. Et nous devons le comprendre et tout faire pour que seul Jésus règne de notre cœur. Nous allons parler d'Abraham. Abraham vient de vivre une victoire extraordinaire sur ses ennemis. Et aussi donc les ennemis de son neveu Lot, car les ennemis de Lot étaient également les ennemis d'Abraham. Nous savons que Lot, après sa séparation avec son oncle Abraham, s'est installé avec sa famille dans les pays de Sodome et de Gomorre. Récemment, on en a parlé. Et que s'est-il passé par la suite ? Et nous avons l'information dans le texte. Il est parlé d'un roi. Il s'appelait Kédor Lahomer, roi des lames. Il a formé une coalition avec trois autres rois pour faire la guerre à Béra, roi de Sodome, qui lui également, le roi de Sodome, s'est allié avec quatre autres rois. Le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla. Dans cette guerre, les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite devant l'armée qui était là, l'armée ennemie. Les rois ennemis enlevèrent tout ce qui appartenait à Sodome et à Gomorre. Et vous savez que Lot était dans ces endroits-là. Il s'est séparé d'Abraham. Et l'ennemi donc avait pris les richesses, avait pris les familles. Et Lot et sa famille sont donc devenus des prisonniers de guerre de Kédor Lahomer. Ayant appris cela, les nouvelles sont arrivées jusqu'à son neveu Abraham. Vous entendez parler d'un membre de votre famille qui est en danger. Comment vous réagissez ? Quel doit être votre réflexe ? Si vous aimez votre famille, c'est quelqu'un que vous estimez qui a de l'intérêt pour vous. Vous devez réagir. Il y a une menace sur des personnes que Dieu aime et que nous aimons. Et nous avons une réaction. Et je vois qu'Abraham a réagi. Ayant appris cela, Abraham va s'armer et il va armer 318 de ses meilleurs et ses braves serviteurs pour affronter l'armée ennemie composée de quatre pays. Il y a deux forces ici qui ne sont pas équilibrées. Abraham avec 318 serviteurs. Il n'est pas question de soldats ici, que des serviteurs. Des personnes qui ne sont pas prêtes pour la guerre. Des personnes qui ne sont pas formées pour la guerre. C'était que des simples serviteurs. 318, ils étaient braves, ils étaient courageux. Mais les forces n'y étaient pas. La puissance militaire n'existait pas. Il n'y avait pas de force nécessaire, humainement parlant, pour aller combattre ces quatre rois et ces quatre pays. Voici ce que la Bible dit de cette guerre où les deux forces ennemies n'étaient pas du tout équilibrées. Et je rappelle, 318 comptent quatre forces militaires en puissance. On va lire ensemble dans Genèse 14 et relire verset 15 à 16, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 14, verset 15 à 16. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les bâtit, les questions d'Abraham, et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère. Et c'est bien ainsi que les femmes et les peuples. Deux forces déséquilibrées. Et ici, on voit cette équipe de serviteurs d'Abraham plus fort que quatre forces ennemies entraînées pour la guerre. Entraînées pour la guerre. La Bible dit que dans cette guerre-là, les deux forces ennemies, les quatre rois qui étaient là avec les quatre armées, ont été vaincus. J'aimerais rappeler ceci, et c'est une vérité. Le combat qu'a mené Abraham avec ses serviteurs n'était pas leur propre combat. Il y avait quelqu'un qui était devant eux et qui était avec eux. Et on l'appelle l'éternel des armées, qui n'est pas seulement un vainqueur dans les montagnes ou dans les vallées. C'est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu de la vallée. Il est Dieu des montagnes. Il est le Dieu de la plaine. C'est un Dieu qui toujours remporte des victoires. Et ici, il n'est pas question de la guerre ou du combat d'Abraham. Le combat n'était pas le combat d'Abraham, mais celui de Dieu et la victoire également remportée fut celle de Dieu. Dis à ton voisin que dans les guerres que l'ennemi a déclarées contre sa personne, c'est son Dieu qui combattra pour lui. Alléluia ! Tu dois faire confiance en ton Dieu. C'est l'éternel des armées. Il y aura des guerres, il y aura des ennemis qui vont attaquer. Et cela a été rappelé par un don spirituel. Mais notre Dieu s'appelle l'éternel des armées. Il marche devant nous. Il est à la tête de son peuple. Et ce matin, celui qui règne au milieu de nous, c'est Jésus. Alléluia ! C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors que la crainte disparaisse, que l'angoisse disparaisse, que toutes sortes de doutes s'en aillent, que la foi prenne l'essence dans ce Dieu qui est plus grand, plus fort, que tous nos ennemis, à lui soit la gloire. Alléluia ! Après vous avoir parlé de la force qui se trouve en Dieu, j'aimerais vous parler d'une rencontre inattendue. Rencontre entre le roi Béra et Abraham. C'est ce qui s'est passé après la victoire qu'avait remportée Abraham sur ses ennemis. Voici ce que nous avons lu dans le verset 17. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur sur Kédor l'Orméa. Il est important de bien analyser ce qui se passe ici. Et voici ce que la Bible dit. Après une victoire. Après une victoire. Et souvent, c'est comme cela. Après une victoire. Abraham, son vainqueur de cette bataille, parce que Dieu était avec lui. Et voici ce que la Bible dit. Après cette victoire sur Kédor l'Orméa et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Une rencontre inattendue entre Béra, roi de Sodome, et Abraham dans la vallée de Chavé. Le nom Béra signifie en hébreu « fils du mal ». Fils du mal. Le roi de Sodome ici est un type du diable. Que ce soit Kédor l'Orméa et ses alliés, que ce soit Béra, roi de Sodome, tous ces ennemis du peuple de Dieu ici, ou bien de la famille d'Abraham et de la famille de Lot, ce sont des ennemis qui en veulent à leur vie et qui veulent les détruire. Que ce soit le roi de Sodome, que ce Kédor l'Orméa ou bien que ce soit les autres rois qui se sont alliés à tous ces rois pour le combat, c'était des ennemis d'Abraham et de Lot. Je voudrais vous laisser ce matin une vérité fondamentale que nous devrions prendre en considération. Voici quelle est cette vérité. après une grande victoire emportée par le chrétien devant son adversaire, le diable, ce dernier l'attendra au virage. C'est toujours comme cela. En fait, il va créer un rendez-vous inattendu. On peut dire que le diable est un mauvais perdant et il va toujours revenir à la charge. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre et le chrétien ne doit pas perdre avec Jésus. Alléluia ! Lorsque nous sommes avec Christ, le diable ne doit avoir aucun avantage sur nous. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël juste après la sortie d'Égypte. Rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé après que Pharaon ait donné au peuple d'Israël qui étaient ses esclaves de sortir du pays d'Égypte ? Il a réfléchi et il va revenir sur sa décision pour essayer de récupérer le peuple d'Israël. Mais vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu a ouvert la mer rouge. Alléluia ! J'aimerais dire à des personnes que les obstacles qui sont devant vous sont des chemins que Dieu va frayer pour vous permettre de sortir vainqueur de la situation. La mer rouge n'est pas un problème. Le Jourdain n'est pas un problème. Dieu est capable d'ouvrir nos Jourdains. Dieu est capable d'ouvrir nos mers rouges. Je ne sais pas quelle est la mer rouge qui se dresse devant toi ce matin. Quel est le Jourdain qui se dresse devant toi ? Quelle est la muraille telle que Jéricho qui se dresse devant toi ? Nous avons un Dieu qui est capable d'accomplir des choses impossibles. C'est le Dieu des miracles. Alléluia ! Et la Bible montre que Dieu a précipité les chevaux et leurs cavaliers dans la mer rouge et le peuple est sorti et il a traversé la mer rouge à pied sec. Dieu était avec son peuple. Dieu est avec nous ce matin. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec vous. Alléluia ! C'est ce qui s'est passé pour Jésus également. après qu'il ait été tenté par le diable dans le désert. La Bible dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Cela veut dire qu'il est revenu à la charge. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille dans Éphésiens, chapitre 6, deuxième partie du verset 13, de tenir ferme après avoir tout surmonté. On peut dire qu'on a tout surmonté donc c'est Inch'Allah. Il n'y a pas de problème quoi. Le problème est résolu. Tu as dû peut-être remporter une bataille mais la guerre elle est encore là jusqu'à ce que le diable ne sera jeté dans les temps ardents de feu et jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et tant que nous serons sur cette terre, il y aura encore des combats à mener, des batailles à mener. La guerre n'est pas finie. Cela veut dire que je dois après avoir remporté une victoire me tenir ferme et je dois être toujours sur le qui-vive, attendre l'ennemi pied ferme et me préparer toujours, toujours être prêt pour affronter les difficultés. En cette année 2024, l'Église doit être prête quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, nous devons tenir ferme et ne pas nous laisser branler par quoi que ce soit ou par qui que ce soit car Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Peut-être que quelqu'un vit cette rencontre inattendue après une grande victoire sur la maladie, une grande victoire sur une épreuve, une grande victoire sur une difficulté. Le diable est revenu à la charge. Je m'adresse à mon frère ce matin, au nom de Dieu. Je m'adresse à ma sœur également pour lui dire Dieu est avec toi, reste ferme dans la foi, ne te laisse pas ébranler. Dieu est plus fort que tous tes ennemis. Alléluia. Et déclare à l'ennemi qu'il est vaincu, que Jésus a écrasé sa tête à la croix du Golgotha. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une présence inattendue. Après vous avoir parlé d'une rencontre inattendue, j'aimerais vous parler d'une présence inattendue. La présence de Melchizedek. C'est vrai que le roi de Sodome, c'est-à-dire Béra, fils du mal, qui typifait le diable, était là. Mais la Bible parle également d'un autre roi qui était là et qui était avant le roi Béra. Alléluia. Avant le roi de Sodome. La Bible dit que le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham. Mais un autre roi était déjà présent avant lui. C'est le roi de Salem, roi de paix, Melchizedek, qui typifie le Christ Jésus, le grand souverain sacrificateur. Amen. On va lire ensemble dans le verset 18, toujours de Genèse 14, s'il vous plaît. Melchizedek, roi de Salem, ça veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il était là. Il était là. Le grand souverain sacrificateur. Il y a des chrétiens qui ne passent leur temps qu'à parler du diable, de la présence du diable partout. J'aimerais vous dire que Dieu est le Dieu omniprésent, non pas le diable. Dieu est le Dieu tout-puissant, omnipotent, non pas le diable. Il n'a pas toute puissance. Et parfois, nous voulons donner de l'importance au diable. Lorsque j'élève quelqu'un, je diminue la personne d'à côté. Lorsque j'élève Dieu, alors je diminue le pouvoir de l'ennemi. Lorsque j'élève l'ennemi, je diminue la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas diminuer, mais c'est notre manière de considérer les choses. Dieu ne change pas. Même si moi, je ne vois pas grand, Dieu, il est toujours grand. Alléluia ! Dieu, il est toujours grand. Il sera grand pour l'autre, pour moi, non. Parce que ma foi n'y est pas. Je ne vois pas comme Dieu veut que je voie. Alors, cessons de donner de l'importance à nos problèmes, à nos difficultés. Il y a des personnes qui viennent à la position des mains et qui nous donnent une liste exhaustive de leurs problèmes. On prie pour elles et juste après, on discute avec cette personne comment ça va. Ah ouais, j'ai tellement la dit. T'as prié, frère. Attends-toi à la grâce de Dieu et confiance en Dieu. et confiance en Dieu. Arrête de élever l'ennemi. Arrête de donner de la puissance à l'ennemi de nos âmes. Et nous oublions ce que la Bible déclare. Il est dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Qui est l'ange de l'éternel ? Dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il est présenté, cet ange qu'on appelle l'ange de l'éternel, c'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament. Alléluia ! C'est Jésus qui, on appelle ça Christophanie, c'est Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'ange de l'éternel campe autour de lui. Un ange campe autour de quelqu'un. Comment ça se fait ? Ça veut dire que cet ange-là est omniprésent. C'est Jésus. Et partout où je vais, je véhicule la présence de Dieu. Dieu est avec moi. Parfois, on nous appelle pour prier pour les maisons. J'y vais, mais je ne prie pas pour les maisons. Je prie pour la personne qui habite la maison. Parce que c'est Dieu qui habite dans le cœur de cette personne. Si j'habite dans la maison et que Dieu est en moi, ma maison, elle est bénie. Alléluia. Et si Dieu n'est pas en moi, ma maison ne peut pas être bénie. Si Dieu est dans ma voiture, je n'ai pas besoin d'avoir une garantie dans ma voiture parce que Dieu est avec moi et lorsque je suis dans la voiture, j'ai prié le Seigneur, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu est avec moi. Dieu marche avec nous. Nous sommes les temples de Dieu. Et nous devons le réaliser, mes frères et sœurs. Parfois, on a prié chez nous, on s'est tenu devant Dieu, on est rempli de l'Esprit de Dieu. Un problème nous arrive en chemin de notre travail, à l'école, nous sommes en train de sécher sur une situation, sur un devoir. Et là, nous crions, tu as Dieu avec toi, tu l'as prié déjà et réalise qu'il est avec toi et confesse ta victoire, déclare ta victoire, déclare que Dieu est avec toi et que tu es vainqueur au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous devons comprendre ce que la Bible nous dit de la présence du Seigneur. Arrêtons de donner de l'importance au diable, mais sachons apprécier la présence de Dieu et ne cessons de le glorifier. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans la louange, nous élevons Jésus. En élevant Jésus, nous diminuons toute la puissance du diable. Et la louange est faite pour honorer Dieu, pour qu'il règne, pour que le vrai roi règne au milieu de nous. Alléluia. Et il n'y a pas de place. Nous avons chanté l'Esprit est dans ce lieu. Il n'y a pas de place pour les problèmes. Les problèmes doivent sortir parce que Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Je vous ai parlé d'une rencontre inattendue, la rencontre entre Béra, fils du mal, et Abraham, d'une présence inattendue, la présence de Melchizedek. J'aimerais voir avec vous deux attitudes différentes. Premièrement, l'attitude du roi de Sodome qui s'appelle Béra. Voici ce que nous avons comme information dans le verset 21 du chapitre 14. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il propose à Abraham un deal, un arrangement. Il propose à Abraham un marché. Il conclut un marché avec Abraham. On peut parler de compromis. Tu me donnes quelque chose, je te donne en échange autre chose. Et qu'est-ce qu'il demande ? Non pas la richesse. Il demande les âmes. Il demande la vie des personnes. Et c'est le rôle de l'ennemi. Lorsqu'il s'approche de nous, il veut notre âme. Il veut l'âme de nos proches, de notre famille. Et nous avons chanté tout à l'heure que Dieu veut atteindre notre famille. Alléluia ! et nous devons empêcher le diable de poser la main sur notre famille. Il ne peut pas toucher les âmes. Notre voisinage doit appartenir à Dieu. Il veut échanger contre les trésors d'ici-bas, les âmes que nous devons gagner pour le royaume de Dieu. Il demande les personnes en échange des richesses. Il propose à Abraham un compromis ici. c'est aussi ce que veut faire le diable avec certains chrétiens, leur proposer certaines richesses d'ici-bas en échange des âmes. Ça peut être des promotions au détriment de notre famille, de notre salut humain, de notre service pour Dieu. Ça peut être au sein de l'Église. Il nous fait voir les choses secondaires comme étant des priorités et il nous fait passer sur les choses essentielles. Il est question du salut des âmes dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Il doit y avoir un seul but. Quand j'adore Dieu, j'amène l'Église à la communion de Dieu en vue de son salut. Alléluia ! Lorsque je nettoie la salle, je nettoie pour que les personnes se sentent à l'aise dans l'Église, non pas pour dire il a un bon coup de main dans le domaine en tant que technicien de surface, non pas du tout, non, je balais la salle parce que je sais que quelqu'un viendra dans cette salle et elle va entendre ou il va entendre la parole de Dieu et cette personne sera sauvée. C'est le but, c'est le but d'amener les âmes au ciel, Alléluia ! De gagner des âmes et ne donnez pas accès au diable, ne permettons pas à l'ennemi d'obscurcir la vision que Dieu nous a donnée pour son œuvre. nous sommes appelés pour amener des âmes à la conversion et nous devons travailler dans ce sens-là. Là où sera ton trésor, dira Jésus, là aussi sera ton cœur. Abraham a refusé ce compromis avec le roi Bérin. J'aimerais vous parler de l'attitude du roi de Salème, de Melchizedek, le type de Jésus. Verset 18, chapitre 14. Melchizedek, roi de Salème, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Tréhaut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Tréhaut, Dieu béni soit, le Dieu Tréhaut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Vous avez remarqué que Melchizedek n'a rien demandé à Abraham. Il est venu les mains pleines. Dieu ne nous doit rien. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout reçu de lui. Dieu est venu non pas pour nous appauvrir. La Bible dit de riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. Alléluia ! Dieu est venu pour nous bénir mes frères et sœurs. Et c'est ce que la Bible dit. Melchizedek va bénir Abraham. Il est venu avec le pain et le vin qui symbolisent avant que Jésus ne meurent à la croix. Ici, le symbole est là. L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, le pain qui représente son corps et le vin qui représente son sang. Il est en train de présenter Abraham, le sacrifice qu'il devait accomplir des années plus tard pour qu'il soit béni. Alléluia ! Nous ne sommes pas des personnes qui faisons pitié, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas là en train de quémander quelques grâces. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia ! Dieu nous a déjà bénis, mes frères et sœurs. Dis à ton frère qu'il est un frère béni. Dis à ta sœur qu'elle est bénie. Alléluia ! Et déclare cela, vis cette chose car c'est la vérité. Dis à l'ennemi de ton âme, tu ne peux pas me maudire, je suis béni. Alléluia ! Tu pourras essayer, tu ne peux pas me ruiner, tu ne peux pas me voler, j'ai tout pleinement en lui, l'or est à lui, l'argent est à lui, tout est à lui. Et nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia ! L'attitude de roi de Melchizedek ici différente de l'attitude du roi Béra, du roi de Sodome. Il annonce à Abraham le prix qu'il va devoir payer pour qu'Abraham soit béni. Ensuite, il bénit Abraham. Amen ! Il bénit Abraham. La bénédiction suit l'œuvre de la croix. Après avoir été béni de Melchizedek, donc de Jésus, Abraham lui donna la dîme de tout. Melchizedek n'a rien demandé. Ça venait de son cœur. Dieu n'a que faire de notre argent. Il n'a pas besoin d'argent. Mais c'est un cœur qui est reconnaissant et qui dit « Seigneur, tu m'as béni et je te bénis en retour. » Je ne parle jamais à la poche des gens. Je parle au cœur des gens. Il est important de comprendre que Dieu nous a tout donné. À chaque fois que j'enseigne en ce qui concerne la dîme ou l'offrande, je prends mon exemple. Je fumais deux paquets de cigarettes par jour. Toutes les semaines, j'allais au cinéma en boîte de nuit et dans des soirées mondaines. Et si vous faites le prix d'un paquet de cigarettes, deux paquets par jour par mois, ça fait combien ? Et plus les autres amusements, Dieu m'en a délivré. Alléluia. Et je dis tout cet argent qui partait en fumée, on peut s'exprimer de cette manière, je parle de cigarettes. Maintenant, soi doit revenir à Dieu. Alléluia. Soi doit revenir à Dieu. Et Dieu nous a donné une bonne santé, nous a délivré de l'alcool, de la cigarette, de toutes ces choses-là pour pouvoir avoir une bonne santé, pouvoir le servir. Alléluia. Je bénis Dieu pour ma santé. Et des fois, on oublie de remercier le Seigneur. Seigneur, ça marche ? C'est bon, Seigneur. Alléluia. On bouge le pied, Seigneur, ça va encore ? Alléluia. Que Dieu soit béni. N'oublions jamais de remercier le Seigneur par notre louange, par notre argent même. C'est ce qu'a fait Abraham. Il n'est pas dit qu'Abraham, il n'est pas dit, Abraham a donné, n'a pas donné la dume du tout, mais la dume de tout. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On peut changer un mot, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Dieu mérite plus que ce qu'on lui a donné jusqu'à ce jour. Et je vois ici, donc, Dieu n'a jamais demandé quelque chose à Abraham, mais c'est un cœur reconnaissant qui s'exprime. Vous avez encore du temps, un petit moment. J'aimerais vous parler du lieu de rencontre entre Abraham et les deux rois, que ce soit Melchizedek ou bien que ce soit le roi de Sodome, le roi Béra. La rencontre, se sont faites dans une vallée qui s'appelle la vallée de Chavé. Et l'expression ici, et la signification de cette expression est donnée dans le texte. Ça veut dire vallée quoi ? Vallée du roi. Non, pas vallée des rois. Vallée du roi. Donc, le lieu de rencontre ici entre Abraham et les deux rois, c'est la vallée du roi. Cela veut dire que dans ce lieu, il n'y avait pas de place pour un autre roi. Dans ce lieu, il devait y avoir un seul roi. Le vrai roi, le roi des rois. D'où le titre de mon message. Et je rappelle mon titre ce matin. « Il n'y a de la place que pour un roi. » Amen. Un autre roi doit être délogé là. Le roi Béra n'a pas sa place là. C'est Melchizedek, le roi de justice, le roi de paix, le grand sacrificateur. La place doit lui revenir de plein de rois. C'est lui le vrai roi. Et il doit régner dans la vallée du roi qui est notre cœur. Alléluia. Il doit régner là. Un seul roi. Il y a des rois qui doivent être délogés ce matin. Il y a des rois qui ont pris place dans le cœur de certains. Et Dieu parle pour que l'on puisse déloger. On va les identifier ce matin. Vous pouvez les identifier. Ça peut être passion. Ça peut être péché. Ça peut être le moi. notre vieille nature qui doit être délogée. Ça peut être nos habitudes. Ça peut être notre routine. Ça peut être toutes sortes d'idoles qui ont pris la place de Dieu. Ça peut être notre travail qui nous prive de la communion de Dieu. Ça peut être autre chose. Ça peut être notre épouse. Ça peut être notre époux, nos enfants qui nous empêchent de servir Dieu. On est lié. On est lié par nos sentiments. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer sa famille. Attention. On doit aimer sa famille. Mais personne ne peut empêcher Jésus de régner dans notre cœur. Alléluia. Et il doit être le chef, le Seigneur avant notre épouse, avant notre époux, avant nos enfants. Celui qui aime son épouse puisque Dieu n'est pas propre au royaume de Dieu. Inversement. Et je dois comprendre cela. Il y a des choses qui doivent être délogées en nous. Et Jésus, un jour, a fait ce travail dans le temple. Il est entré dans le temple à Jérusalem. Il a dit il faut qu'il n'y ait qu'un seul roi qui règne et c'est moi. Je dois entrer dans ce temple et régner. Et il y a besoin de faire du nettoyage. Il y a des locataires chez nous qui ne payent pas le loyer. Et ce matin, on doit les déloger au nom de Jésus. Alléluia. On doit les déloger pour que Jésus règne et qu'il puisse régner durant toute cette année dans cette église-là et dans le cœur de chacun, dans notre foyer. Peut-être que dans nos maisons, il y a des rois qui règnent dans les chambres de nos enfants. Il y a des rois qui règnent. On ferme la chambre et les parents ne savent pas ce qui se passe dans les chambres qui sont cloîtrées. Et ce matin, nous devons aller à la rencontre pour voir ce qui se passe dans le cœur et mettre de l'ordre pour que dans nos foyers règne le Christ et lui seul, qu'il prenne toute la place. Et c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Que nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable. » Nous avons possibilité de lui donner accès ou bien de lui interdire accès. Il y a des choses qui sont par là, par ces portes-là. Il y a des choses qui sont par ces portes-là et qui atteignent le cœur. Et nous avons besoin de fermer nos yeux sur certaines choses que nous présente le monde. Nous avons besoin de fermer nos oreilles sur certaines conversations que nous entendons et qui ne sont pas la gloire de Dieu qui sont là pour nous détruire. Nous avons besoin de fermer nos cœurs. Il y a quelqu'un qui frappe ce matin et il se tient à la porte et il frappe. si quelqu'un ouvre et on doit laisser la porte ouverte à Jésus et on doit la fermer au roi Béra. Melchizedek, il vient avec le vin et le pain et il veut régner ce matin. Alléluia. Je termine. Jésus est notre vraie richesse. Chapitre 15, verset 1 à 6. Il est dit donc après ces événements, après l'apparition de Jésus, après que l'autre roi soit délogé, Béra, Abraham a refusé les propositions de Béra et il accepte Melchizedek. Dieu va lui dire dans une vision Abraham ne crains point je suis ton bouclier et dans la version seconde il est dit et ta récompense sera très grande. J'ai pris une autre version qui s'appelle la version d'Arbi dans d'autres versions et également il est donné cette pensée ici. Dieu dira moi je suis ton bouclier. Quand il dit moi, cela veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi je suis ton bouclier. Et ensuite il dira et je suis ta grande récompense. Amen. Je suis ta grande récompense. Dieu vient de révéler Abraham ce qu'il est. Le vrai roi Melchizedek. Et là Abraham demande à Dieu donne-moi un héritier. Dieu dira je suis ta récompense. Tu as tout pleinement en moi. Tout est chez moi. Tu as besoin d'un fils. Viens me voir. n'allez pas chercher ailleurs. De quoi as-tu besoin ce matin ? Dieu est ta très grande récompense. Des fois on pense à la bénédiction. Non, on doit penser à la personne qui possède les bénédictions. Viens vers moi. Ne viens pas vers la récompense. Ne viens pas vers l'héritier. Mais viens vers celui qui peut te donner un héritage. Une postérité. viens vers moi et confiance en moi. Des fois on vient à l'église pour une bénédiction. On vient au cul parce que c'est un temps de louange. Dieu va nous bénir. Non, je viens pour quelqu'un. Je viens pour le roi. Je veux qu'il règne en moi. C'est lui ma grande récompense. Lorsque je suis à lui alors il est à moi et je suis béni de lui. Alléluia. Et Dieu va lui demander regarde vers le ciel. Regarde si tu peux compter toutes les étoiles. Est-ce que quelqu'un peut compter toutes les étoiles qui existent ? Telle sera ta postérité. Amen. Et vois pour cette année mon frère, ma soeur, une postérité pour toi. Je parle des âmes à sauver. Vois ces personnes-là. Regarde les étoiles. Ce soir, tu hontes chez toi, tu regardes les étoiles. Tu dis ça c'est mon voisin, ça c'est mon copain, ça c'est mon collègue de travail et l'autre, et l'autre, et l'autre. Il y a encore de la place. Seigneur, c'est pour l'autre. Compte les étoiles du ciel et vois ta postérité en Jésus. Alléluia. Vois ce que Dieu a réservé pour toi et attache-toi à lui. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre qui est Jésus. Ce matin, notre regard à nous, c'est le regard de la foi. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Demande aux musiciens, aux groupes de louanges de bien vouloir se replacer. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Nous croyons qu'il n'y a de la place que pour un roi dans notre cœur. Et nous prions pour que ce matin, nous puissions déloger certains rois pour laisser la place à ce seul roi qui est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Bénis l'Église ce matin. Bénis tous nos frères et sœurs. Que personne ne soit oublié. Que Jésus soit la récompense de chaque famille, de chaque chrétien. Seigneur, donne-nous la vision de la foi et donne-nous à nous attendre à de grandes choses de ta part. Seigneur Jésus, nous prions pour que notre richesse soit ta personne. Seigneur, viens agir au milieu de nous. et glorifie ton ange aujourd'hui.